Le feu est une combustion, l'oxygène de l'air permet cette combustion. Et le gaz carbonique, papa? Ce soir-là, ce soir de Noël, je ressentis une émotion nouvelle. La flamme du feu tressaillit et je vis s'envoler dans la fumée légère un oiseau bleu à tête d'or. Alain, qu'est-ce que tu veux? Si tu ne sais pas pas mais, que tu ne sais pas mais. Je n'ai rien compris. Ça veut dire à la prochaine, si nous n'y sommes pas davantage, que nous n'y soyons pas moins. Oh, c'est bien joli. Ça fait du bonheur dans la maison, alors c'est bien que ce soit chez vous. Et chez toi, tu ne fêtes pas la Noël? Non, mon père dit que c'est un jour comme les autres jours. Il ne va pas à la messe de minuit? Non, surtout pas cette année, parce qu'il a fait trop sec. Et alors, il ne va pas jusqu'à ce qu'il peut, parce qu'il dit que le bon Dieu, il a besoin qu'on les fasse comprendre. Joyeux Noël! Ma main! Faudit! La pizzer qui donne! J'en avais déjà tant de parler de ce trésor. Mais c'est la première fois que je vois tous ensemble. Moi aussi. Et je vous promets que vous ferez mieux que vous allez voir. Oh, les mandarinons! Halt là les gloutons! Avant d'aller manger, il va falloir me les nommer, ces trésors à dessert. Oh, Joseph, est-ce que tu crois que c'est bien le moment? Il ne faut jamais... Perdre une occasion de s'instruire. D'abord, les quatre mandiants. Figue, amande, noisette, raisin sec. Puis les pommes, poire, pruneau, noix. Ça fait huit. Mandarine, melon, verre d'eau, nougat blanc, nougat noir. Ah, il a manqué un? Oui, et la pompe à huile, la fougasse. Bravo! Bravo, madame! Joyeux Noël! Au clavier! Au clavier! Nous sommes heureux de votre venue, mais nous ne vous attendions pas. Vous avez donc abandonné Rose et le bébé. Mon cher Joseph, depuis mon enfance, je n'ai jamais manqué d'assister à la messe de minuit. Alors, d'un coup de bicyclette, j'ai choisi de l'entendre ici, à l'église de la Treille, et de monter ensuite, célébrer avec vous, la naissance du Sauveur. Cette messe a été très belle. Il y avait une crèche immense. L'église était tapissée de romarins en fleurs, et les enfants ont chanté d'admirables Noël du 14e siècle. C'est pitié que vous ne soyez pas venus. Il serait venu qu'en curieux. J'estime que les gens qui vont dans les églises pour le spectacle et la musique ne respectent pas la foi des autres. Voilà un joli sentiment. Allez, copain, venez voir, vite, vite, vite! Vite, Marcel! Regarde! Merci, monsieur Jésus! D'ailleurs, Joseph, venu ou non à cette messe, vous y étiez tout le même ce soir. Ah! Et comment y étais-je? Vous y étiez avec toute votre famille, parce que j'ai longuement prié pour vous. Hum! Et quelle faveur avez-vous demandé au Tout-Puissant? La plus belle d'entre toutes. Je suppliez de ne pas vous priver plus longtemps de sa présence, et de vous envoyer la foi. Je ne crois pas, vous le savez, que le Créateur de l'Univers daigne s'occuper des microbes que nous sommes. Mais votre prière, mon cher Jules, est une belle et bonne preuve de l'amitié que vous nous portez. Et je vous en remercie. Heureux Noël, mon cher Joseph. Je vous en remercie. Je suis certaine. Je suis certaine. Je sais. Je lui en remercie. Je suis certaine.